Bonjour! Aujourd'hui, nous allons lire le livre Gaspard à Venise par Georges Hallensleben. Moi, c'est Gaspard. J'adore voyager et devinez où j'étais pendant les vacances. À Venise, avec toute ma famille, mes parents, mon frère et même ma petite soeur Louise. Et devinez ce qu'on faisait du matin au soir. On visitait les musées. Les musées, les musées, les musées. À l'intérieur et même à l'extérieur. Mais moi, j'ai vu un petit bateau rouge. Et je suis partie. J'ai traversé des petits canaux et des grands canaux. Je m'amusais vraiment bien. Et je regardais partout. Je ne sais pas si j'allais trop vite. Mais... Vous voyez ce qui va arriver? Oh oh! Oh! Catastrophe! J'ai eu un accident. Moi, j'ai eu de la chance. Mais les gens du grand bateau noir sont tous tombés à l'eau. Et ils étaient furieux. Alors, j'ai ramé encore plus vite. Les rangs. Et vraiment plus vite. Et de toutes mes forces. Finalement, j'étais trop fatiguée. Et je me suis cachée derrière le rideau à l'entrée d'une église. Il commençait à faire nuit. Et j'avais un tout petit peu peur. Surtout, quand j'ai vu le bateau de la police. Avec un grand phare. Il venait doigt sur moi. Qu'est-ce que j'allais devenir? C'étaient mes parents. Et ils ne m'ont rien dit. Ils étaient trop contents de m'avoir retrouvé. Pour fêter ça, on est allé manger des spaghettis. Les meilleurs du monde. Et demain, on ira tous faire une promenade en gondole. A dit papa. En espérant qu'il n'y aura pas de petits chenopins en kayak. Au revoir, Gaspard.